Hey ! Coucou, 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 les copains, comment vous allez ? Je suis super contente de vous retrouver, je viens de rentrer de vacances, ça ne se voit absolument pas parce que je ne bronce pas par rapport à mon copain Super, let's go ! Je vous ai pas montré, j'ai fait mes ongles Bah là du coup, genre, attendez, je sais même pas si mon téléphone va bien vouloir faire un focus, mais non, pas du tout, allez let's go ! Genre, bon vous voyez quand même la repousse, je les ai fait quand même, attendez, on est le 17 août et je les ai fait le 24 juillet donc ça va faire un mois Ça va faire un mois, et en vrai ça va, genre, voilà, c'est du chablon pour ceux qui demandent, c'est la première fois que j'en faisais, je suis trop contente, c'est trop beau et tout, je kiffe Du coup, toutes les vidéos, vous avez vu, avant c'était des vidéos préenregistrées, du coup que j'avais fait et programmées pour pouvoir partir en vacances tranquilles, du coup, voilà Donc j'ai fait mon comeback après mon opération des dents de sagesse, si vous avez suivi, vous vous en rappelez, vous savez, du coup, bah là, je me suis fait opérer le 13 juillet, je crois Bah là, ça fait un mois et quelques jours, je ne ressens absolument plus rien, ça fait plusieurs fois que quand je me brosse les dents, je tape carrément, bah là où je me suis faite, bah, recoudre en quelque sorte Et que ça ne, bah ça me fait mal, mais genre, il se passe rien, j'ai pas de sang ni rien, et bah du coup, ça fait déjà deux semaines, en fait, juste avant de partir en vacances C'est-à-dire, un petit peu avant le 29 juillet, bah ça allait déjà mieux, on va dire que le 29 juillet, ça vraiment, en fait, je sentais encore comme des boules, là Enfin, je me sentais, c'était pas de la douleur, mais vous voyez, je me sentais comme gonflée, enfin, je sais pas trop comment expliquer Mais vraiment, genre, zéro douleur, même quand je mangeais ni rien, zéro douleur, quand je me brossais les dents, zéro douleur Enfin, au début des vacances, je me suis brossée les dents, j'ai tapé, j'ai saigné, mais ça va, je vous raconte ma vie de ouf Je suis désolée si vous vous en fichez, au pire, ça fait un petit peu de chuchotement Mais là, je suis trop contente, je vous retrouve pour faire une vidéo haul de tout ce que j'ai acheté en vacances C'était clairement nos meilleures vacances Je suis partie avec mon copain pendant deux semaines, on est partie sur la côte d'azur, et c'était trop, trop, trop bien Et du coup, on s'est fait grave plaisir pour ces vacances-là, genre, vraiment, je n'en ai pas compté quand j'ai dépensé J'aurais peut-être dû, mais bon, enfin, on a profité, c'était bien Là, il y a un sac plastique qui est en train de sécher, genre, faites pas attention C'est parce que c'est mon sac plastique dans lequel je mets ma serviette quand je me lave à la salle de sport Donc, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai piqué en vacances, j'avais déjà piqué une pampa Quand j'étais en vacances à Cannes et en Roussillon Et là, j'en ai piqué une autre Voilà Ce pull-là, avant que j'oublie Du coup, la pampa, elle a mis des petites poussières partout Donc, ce pull-là, c'est mon copain qui me l'a offert en vacances, il est trop mimi Genre, il est super large, pourtant, j'ai pris du XS chez les hommes Et je suis pas petite, je vais faire mes 70 Donc, je mets bien la luminosité Du coup, voilà Je ne sais plus combien il a coûté, mais il était à moins 50% Donc, franchement, ça valait grave le coup Après, donc ça, on l'a acheté au Galerie Lafayette Et j'ai aussi acheté, genre, une nouvelle ceinture Elle était à 30, 60 euros Je l'ai payée 30 euros, donc pareil, au Galerie Lafayette Ensuite, on est allé chez Ikea J'ai acheté des trucs de merde Alors, je suis allé chez Ikea parce que juste, en fait, j'adore ce magasin Il est super, je sais pas, ça me relaxe Et du coup, genre, j'en ai pas près de chez moi directement Il faut au moins que je fasse, genre, une heure de route Et du coup, eh ben, je suis allé à Ikea Et vous savez, je vous spoil J'ai un syndrome, genre, c'est d'acheter Quand je vois un petit nounours mignon dans les magasins Je suis obligée de l'acheter, en fait Genre, je me dis, je peux pas le laisser Voilà Il y avait, genre, il y a, ben, chez Ikea, ça fait super longtemps Qu'ils font des petites peluches et tout comme ça Mais j'avais jamais vu Enfin, pourtant, c'est un peu incontournable Mais j'avais jamais vu le Golden Retriever Enfin, c'est un Golden Retriever, je sais pas, on est d'accord Vous voyez pas très bien la caméra Mais, genre, il est vraiment doré, genre, il est pas beige Et... Mais, genre, il est trop mignon Je peux pas faire beaucoup de triggers avec parce que Non, ça va pas être très agréable Mais du coup, là, il est super mignon Encore un achat inutile Après, j'ai acheté des souvenirs à ma famille Des petits cadeaux et tout Mais ça, du coup, ben, vous les verrez pas Parce que, ben, je leur ai donné Et avec mon copain, on a acheté un tourne-disque Clairement, mais je vous le dis, en fait Je sais pas pourquoi On était déjà J'ai eu la très mauvaise, très très mauvaise idée d'aller chez Cultura Voilà, en fait, genre, nous On peut pas repartir de chez Cultura Et... comment ça s'appelle ? De chez Cultura, chez Rituals Et chez Nature & Découverte, on peut pas repartir sans acheter quelque chose, en fait Genre, c'est des magasins Si on rentre dedans, on kiffe tellement, en fait Donc, on va forcément acheter un truc Et du coup, on a acheté un tourne-disque Et je lui ai acheté un disque de U2 Je lui ai acheté un disque de U2 Pour aller avec... Genre, pour l'instant, il va le garder Parce que, moi, j'ai pas de place Mais, voilà, chez Ikea, j'ai volé J'ai volé des crayons Genre, vous voyez, des crayons de base, là Mais écoutez, genre, le bruit Comme, allez, j'ai volé des crayons de base Et j'ai volé des crayons de base Et là, qui ne peut pas s'en mettre En fait, j'ai volé des suites Je lui ai passé Genre le dernier truc que j'ai acheté chez Yika c'est envoyer un miroir anormal Ah je vous ai pas dit les prix Le golden c'était genre moins de 10€ je crois Ça ce miroir là je l'ai payé genre 6,90€ ou un truc comme ça genre 6,70€ si je dis pas de bêtises Donc oui genre miroir normal vous avez un côté miroir simple et un côté qui zoom Genre j'ai ramassé des pommes de bain là où on était Je me suis dit ça va faire des petits triggers et tout J'ai ramassé des pommes de bain Merde Là on est plus chez Ikea Je sais plus où j'ai acheté ça Mais j'ai acheté genre pour 99 centimes une mini petite caissette Enfin je sais pas trop comment appeler ça En plastique Je trouve ça absolument trop geek Mais je ne sais absolument pas quoi mettre dedans Franchement Mais je sais pas Genre c'est trop bien Voilà Mais je pense en vrai vous pouvez en trouver partout des trucs comme ça Ensuite j'ai acheté ça Que j'ai déjà mis sur mon porte-clés de voiture Mais Genre un petit porte-clés Lego Ça ça a coûté Je sais plus exactement mais on en a eu pour 11€ et quelques Pour les deux porte-clés pareils Donc avec mon copain on a le même Ça veut pas trop faire le focus ça me saoule Genre c'est des petits porte-clés des briques Lego normales en fait Qui s'empilent C'est absolument trop mignon Voilà Je trouve ça trop 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 chaud Ensuite bah je vous disais Chez Rituals Genre on passe à la caisse Moi j'avais craqué pour rien Parce qu'il y a un Rituals qui va ouvrir à 15 minutes de chez moi et mon copain Donc en fait je me suis dit J'achète rien chez Rituals de toute façon ça sert à rien Parce que dès qu'il va ouvrir chez nous je vais aller dépenser tout mon argent J'étais folle mais folle genre J'étais trop contente Et elle me dit en plus la vendeuse c'est 9€ au lieu de 12€ Enfin j'étais plus sûr Et du coup bah forcément j'ai regardé pour en prendre un C'est le nude Vous voyez genre là c'est marqué Je suis trop belle fois il y a l'envers de toute façon Genre il est rose donc ça fait très Barbie Mais je montre Vous voyez déjà la différence J'essaye de pas faire de bruit de bouche pour ceux qui n'aiment pas En plus non pas de toute façon Bon je l'ai appliqué super vite De toute façon c'est un pomme à lèvres il n'y a pas à s'appliquer Mais genre vous voyez ça fait juste un petit peu rosé Et c'est carrément trop mignon Donc je suis archi fan Ça hydrate les lèvres Et ça fait beau Donc là laissez tomber je vais toujours en avoir un dans mon sac Ensuite avec mon copain on a acheté Je vous montre Des petits bracelets comme ça Genre vous savez Genre vous faites un oeil Et puis bah ça tombe quand ça veut tomber quoi Donc on a acheté le même Et on s'est dit on va en prendre des autres Au cas où ceux-là ils craquent trop vite Parce qu'en plus genre j'aime bien avoir un petit bracelet comme ça tout le temps sur moi Du coup on en a pris Bah c'est un ils sont un petit peu différents Parce que là il y a du blanc, du gris, du noir Et sur celui-là il y a que du blanc et du noir Et du coup ils sont mimes Et bah du coup au cas où ceux-là ils tombent On en a des autres C'est une carte postale trop belle que j'ai acheté sur le marché à Sanary Donc juste par contre Vous allez peut-être entendre très fort ma respiration C'est parce que je suis Je suis juste essoufflée Il n'y a pas de raison je suis juste essoufflée Donc voilà Une petite carte postale de la cotation Dans un autre magasin j'ai acheté C'est ça C'est la petite soeur De lui Genre j'ai trouvé ça trop mignon Je me suis dit genre je vais avoir la famille Et quand j'étais dans le magasin J'aimais beaucoup Parce qu'on peut faire plein Les triggers Avec un seul objet vide Donc j'ai trouvé trop mieux ça Donc évidemment c'est une plante artificielle Je me rabats sur les plantes artificielles Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté Mais j'ai tué pas mal de plantes On a acheté ça avec mon copain Alors c'était chez Nature & Découverte Genre il y avait du thé dedans Enfin on sachait Et genre voilà J'ai gardé le verre Genre c'est un verre normal Mais il est super grand Je ne sais pas s'il y a la contenance Je ne sais pas combien il fait Mais il est super grand Et du coup je me dis pas Ça peut être super pratique Pour faire des giga boissons en été Et puis de toute façon il adore le thé Donc il voulait goûter Voilà J'ai acheté sur un marché Une petite bague Si je peux vous donner Une astuce par rapport aux bagues En acier inoxydable sur les marchés Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu faire De l'ASMR avec tous mes bijoux Mais dans mes bagues J'ai quelques bagues Qui sont en acier inoxydable Et par expérience Je peux vous dire que Celles qui tiennent dans le temps Ce sont les plus simples C'est à dire Moi maintenant J'ai acheté Une bague Elle doit être là Parce que je dois la réparer Celle-là elle date d'il y a plutôt longtemps Elle date d'il y a un an je crois Et elle est censée avoir des strass Sauf que certains sont partis Et pareil j'en avais acheté une Avec une espèce de breloque Qui pendait Et ça Comment dire Ça s'est enlevé Donc ça a tenu quand même pas mal de temps Mais ça ça finit par s'enlever Donc si vous voulez quand même Genre un truc qui dure dans le temps Il faut prendre des trucs vraiment tout simples Sans breloque Sans strass Sans diamant Sans pierre Sans rien Après Vous le faites comme vous voulez Ça dépend de la qualité des bijoux Moi c'est des bagues Qui coûtent genre 10-12 euros Donc forcément Vous attendez pas à quelque chose d'incroyable Du coup voilà Donc le super mimi Et puis voilà Donc je l'ai payé 12 euros celle-là Sur un autre marché J'ai acheté un tout petit collier Comme ça Avec des petites boules blanches C'est même pas des perles Parce qu'en fait Donc j'ai mon collier Autour du cou Que je n'enlève absolument Jamais sous aucun prétexte Même pas pour mettre d'autres colliers Du coup quand j'achète des colliers Je les prends toujours Rat de cou Pour pouvoir mettre les deux En même temps Du coup ça c'est un rat de cou Genre Celui-là je l'ai payé 12 euros Et pareil c'est de l'acier inoxydable Donc Moi j'adore les bijoux en acier inoxydable A Primark D'habitude j'achète jamais rien à Primark Parce que Je me fais un petit panier Vous voyez Et puis à la fin je me dis Non Parce que Genre juste de voir le monde au caisse Ça me donne pas envie Surtout que les gens Sont grave pas polis En fait ils poussent et tout Moi ça me gaffe Primark C'est le bordel Vraiment je plains les vendeurs Qui travaillent là-bas Vraiment Donc j'ai acheté C'est un espèce de petit foulard En effet Carré de soi Vous voyez Il est incroyable Genre les motifs sont trop beaux Enfin simple Mais bon Et en fait genre Vous pouvez tout faire Vous pouvez l'accrocher à votre sac Le mettre autour du cou Pour faire super classe Vous pouvez le mettre dans vos cheveux Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez Et Je sais plus à combien il était Mais je l'ai payé 1 euro en solde Donc Genre en fait J'en avais pas besoin Mais j'adore les petits trucs À mettre autour du cou Comme ça J'en ai un rose Mais j'en ai pas un Qui va avec tout Mes vêtements Mais bah du coup Franchement Mais j'ai sauté sur l'occasion Je vous jure J'étais trop heureuse Or 1 euro Je suis trop contente Ensuite J'ai acheté Alors J'ai une petite lumine J'adore les Birkenstock Birkenstock Je sais pas comment on prononce Mais Genre Même avec les soldes Je trouve ça super cher Et je n'ai pas Le budget pour l'instant Pour acheter des Birkenstock En cuir En plus Sachant l'usage Perso Que je fais De ce genre de chaussures Donc j'en ai acheté Donc évidemment Bah c'est pas des vrais C'est pas du cuir Mais Voilà je l'ai trouvée Trop mignonne Je les ai un petit peu portées Donc elles sont argentées Et je les ai achetées Sur un marché 20 euros Voilà Je vous ai dit évidemment On est bien conscients Que ce n'est pas Du cuir Mais bon Pour L'usage que j'en fais Je vous dis franchement Elles passent Elles passent crème Avant dernier objet C'est pas vraiment un objet C'est juste qu'on a été au McDo A Dijon Et C'était le truc avec Les verres comme ça Genre les verres coca Et avec mon copain On a déjà Des cartons Pour quand on emménagera plus tard Avec de la vaisselle Des trucs utiles Pour la maison Et on a une collection De verres coca Genre génial Et Bah moi je les trouve super beaux Genre c'est vrai que Bah ils sont un peu vus Et revus Ça fait des années Que McDo Font ces verres là Mais Bah moi perso Genre je les Et je les kiffe Et j'ai trouvé le bruit Génial Ensuite Bon ça je le mets Je vais vous expliquer pourquoi C'est un lisseur De la marque Des mélisses D'ailleurs je vous ai pas sorti la boîte Pourquoi Que je le mets dans mon hall de vacances Parce que Un jour Avant les vacances Mon lisseur m'a lâché Alors il était super vieux Il avait genre 7 ans Un truc comme ça Donc il a vécu son temps On va dire Mais Du coup j'ai investi Dans un lisseur Mesdames et messieurs Des mélisses Alors Je pensais pas Vraiment quand j'ai commencé A chercher un lisseur Je me suis dit Waouh Mais le marché des lisseurs Mais il est haut quand même Et du coup Bah j'ai acheté celui là 90 euros Heureusement que j'avais une petite carte Cadeau d'Arti Parce que putain Ça pique Mais franchement J'ai rien à dire Il fonctionne super bien En vacances J'avais pas d'eau déminéralisée Donc j'ai lisé mes cheveux sans vapeur Mais toujours avec du protecteur de chaleur Et du coup bah là J'ai testé une fois Avec de la vapeur Ça les rend un petit peu plus souples Du coup c'était Le dernier objet Enfin objet entre guillemets Que je voulais vous présenter Voilà Donc J'ai acheté plein de livres Parce que du coup Je sais pas si je vous ai dit Quel livre j'ai emporté en vacances Je sais même pas si je vous ai dit Mais j'ai acheté Le livre de Audrey Martin Entre deux lignes Que j'ai adoré Vraiment J'ai adoré l'histoire Complètement différente Du premier livre Je crois que perso J'ai préféré le deuxième J'ai surkiffé Mais vraiment genre J'ai adoré Et J'ai emporté La vie secrète Des écrivains De Guillaume Musso Alors Guillaume Musso C'est mon auteur préféré J'ai eu Beaucoup de mal A démarrer le livre Parce qu'on a énormément D'informations Que je ne comprends pas De toute façon Guillaume Musso Souvent il nous fait ça Il nous balance Plein d'informations Mais dans ce livre Encore plus que d'habitude Mais alors Il m'a tenu en haleine Je vous jure Je ne pouvais plus M'arrêter de le lire Tellement j'avais besoin De savoir en fait Et à chaque fois Que je terminais un chapitre Il faisait un compte rendu A mon copain Parce qu'il s'en fout Il s'en bat les couilles Je vous jure Que là Je lui demande Qu'est-ce qu'il raconte Mon livre Il est même pas capable De m'expliquer à peu près Mais à chaque fois Il fallait que je partage Mon excitation Avec quelqu'un C'était plus fort que moi Du coup Le premier truc Que j'ai acheté C'est un livre Mon voisin Totoro Donc ça Je l'ai payé 15,50 euros Je l'ai pas Enfin je vais le lire Evidemment Mais je ne l'ai pas acheté Enfin pour le lire Parce que Je connais déjà L'histoire Je l'ai acheté Pour Enfin surtout Pour la collection Parce que Je suis une Grande folle D'équipe Mais vraiment J'adore Ces univers Mes préférés C'est Ariédi Donc je ne sais plus Le nom exact Mais c'est Ariédi Genre le petit monde D'Ariédi Enfin je n'en sais rien Mon voisin Totoro Et Enfin Le château Ambulant J'adore aussi Et Ponyo Sur la falaise Enfin En fait Je suis incapable De choisir Je suis incapable De choisir Mon préféré Mais S'il vous plaît Quoi Le voyage Le voyage De Shihiro Mon Dieu Genre L'équipe Lissée Tout ce qu'il y a Autour de ça C'est incroyable Du coup Voilà J'adore 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 Le reste Ce ne sont que Des livres Donc Alors Je suis allée Chez Cultura Deux fois Parce qu'il y avait Des Cultura Et que chez moi Le premier Cultura Il est à Franchement J'exagère pas du tout Si je vous dis Une heure et demie Deux heures J'exagère pas du tout Donc du coup J'en ai profité A fond Parce que Comment dire A la FNAC Quand je vais à la FNAC Au FNAC Qui est après Chez moi J'ai pas l'impression De venir Projeter des livres En fait Genre Je rentre Et En fait Ils ont pas Des sections Livres De ouf Alors que de base La FNAC c'est ça Mais ils se sont élargis Sur La HITEC Et tout Du coup Moi je me sens Mais perdue En fait Quand je vais à la FNAC J'ai l'impression Genre S'il me faut un livre Je vais y aller Mais j'ai l'impression Que je vais dans N'importe où Alors que Chez Cultura Mon dieu Mais déjà Tu rentres T'es dans le rayon Livre Donc tu sais Pourquoi tu viens Et genre Les rayons Ils sont immenses C'est super cool Il y a des canapés Pour lire Et tout Enfin Je vous jure Mais moi Je suis folle Avec ça Je suis folle Cultura J'adore Si on avait un prix J'ai moi Je crois que j'aurais Plus d'argent En fait Donc Premier que j'ai acheté Lait Et miel Alors attendez Je vais pas De Rubikor Rubik Cahur Je pense que c'est Rubikor Quand même Faut pas Amuser Un livre Qui est en fait Un recueil de poèmes Donc J'avais souvent Des recommandations Sur Pinterest L'autrice Elle a surtout voulu Écrire des poèmes Pour aider les autres femmes Et c'est vrai que Quand je voyais passer Certains poèmes Sur Pinterest Notamment sur La partie de la famille Je me suis dit Mais ça me Ça me correspond Parfaitement En fait Ça me correspond Parfaitement Ça me touche énormément En fait C'est des poèmes Très courts Très simples Mais vraiment Vous attendez pas Genre je vais vous en lire Un Juste Comme ça Un moyen En fait En fait C'est vraiment C'est des tout petits trucs Genre Chez toi L'amour A fait ressembler Le danger A de la sécurité Point Genre c'est ça C'est des tout petits Poèmes Pour celui d'un côté Les plus long Tu n'avais pas tort De partir Tu avais tort De revenir Et de penser Que tu pouvais m'avoir Quand ça t'arrangeait Et partir Quand ça te dérangeait C'est trié par chapitres En fait On a souffrir Aimer Rompre Et guérir Et donc Surtout Les poèmes Qui concernent La famille Ça m'a vraiment Tellement troublée Que ça ressemblait A ma situation Que je me Je me suis dit Il faut que j'achète ce livre En fait Et je pense que tout le monde Devrait avoir ce livre Dans sa collection Il m'a coûté à peu près 8 euros quelque chose Et je suis très contente De l'avoir Parce que je le voulais Depuis très longtemps Quand j'ai commencé la vidéo Je me suis dit Il ne faut pas que je parle Trop sur les livres Parce que je vais vous faire Un vidéo book haul J'ai trop envie d'en parler Parce que du coup J'ai encore un livre Que je vais recevoir Il me semble Du coup je vais vous faire Un book haul A part de ce haul là Mais du coup Enfin Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais moi J'adore Acheter mes livres Au magasin Directement Les avoir Entre les mains Les manipuler Et je n'aime pas commander Sur internet Mais bon J'ai que des fnacs Autour de chez moi Et on ne trouve pas forcément Tout ce qu'on veut Des fois je suis obligée De commander Ensuite je vais cacher Mais j'ai acheté le livre Tout sur nous A nature et découverte C'est un livre En gros Avec Avec Questions Et c'est super mimi Parce que c'est des questions A remplir à deux Et Il y a une petite pointe d'humour Je trouve ça très mignon Et mon copain Et moi En fait on essaye de répondre L'un pour l'autre Parce que Voilà Et on l'a payé 7,90€ Donc C'est super mignon Lui Je vous en parle Parce que Bah Je ne vais pas vraiment Le mettre Dans le book Hall Enfin le Hall de livres Parce que c'est Pas un livre À proprement parler J'ai acheté Évidemment Du Guillaume Musso J'ai acheté L'inconnu de la scène Donc voilà J'ai hâte de le lire 8,90€ Voilà J'ai acheté Plus Enfin Jamais plus De collines ouverts 7,60€ Parce que En fait Je ne sais pas Je vous raconte Pour la petite histoire Mais Je ne sais pas Comment mon téléphone A bifurqué Enfin J'ai un peu bifurqué Parce que Au marché à Sanary Quelqu'un vendait Des booknook Et j'avais déjà vu J'étais déjà tombée sur ça Et je trouvais ça Mais adorable Et je voulais en mettre un Dans ma bibliothèque Enfin Je J'adore acheter Des livres Depuis toujours Mais J'ai toujours acheté En petite quantité Parce que Je ne suis pas Une très grande liseuse Je préférais Les séries Enfin C'était Coussicous A quoi Disons que Les séries Ça me demandait Moins de réflexion Etc Et Donc je voulais en acheter Et j'ai vu sur le marché Et du coup Je me suis dit Mais il faut vraiment Que je me remette à tout ça Et le fait de lire En vacances Mes livres sur la plage Et tout Mais je ne pouvais plus M'arrêter de lire Et je me suis dit Là il faut vraiment Que je relise Et je parlais de lire A mon copain Lire Lire Puis je suis allée A Cultura En acheter Donc les premiers Que j'ai acheté Je ne sais plus C'était lesquels Et En fait Je ne sais pas Comment TikTok A détecter Mais Je n'ai eu Après tous ces événements J'ai eu que des TikTok Pas de BookTok Je ne savais même pas Que ça existait Et du coup Là je n'ai que Des livres Dans mes pourtois Donc autant dire Que je kiffe Donc j'ai acheté Du coup Jamais plus de Colleen Hoover Donc ça Parce que j'ai été Influencée par TikTok Mais dans le bon sens Et ensuite J'ai acheté Verity Pareil J'ai voulu retourner A Cultura Bah à Dijon Donc vraiment Juste quand on est Rentrés des vacances Pour l'acheter Parce que Je voulais Enfin On m'a dit Qu'il est des bouleversants En fait Je n'ai plus plein de TikTok Qui m'ont intriguée Vraiment Parce que c'est quand même rare De ressentir des émotions Très fortes Quand on lit un livre Donc je me suis dit Celui-là Je veux absolument le lire Et c'est le prochain Que je lis Enfin Là je suis en train de lire Après De Stephen King Et c'est le prochain Que je lis Je vous jure Parce que déjà Rien que la première phrase Elle est Annonciatrice en fait Du livre En lui-même Donc voilà Donc 7,90€ J'ai acheté que des poches Parce que je suis pauvre Mais je préfère les broches Franchement Enfin Sous l'influence de TikTok J'ai acheté L'anti-lune de miel De Christina Lorraine Parce que Voilà On a La vie qui ressortait Sur ce livre C'est que c'était un livre Qui était léger Plein d'humour Et voilà Donc Je veux clairement Le lien en fait Je trouve ce genre d'histoire Assez sympa Donc voilà Donc 7,60€ Donc voilà Pour les livres Donc je suis très contente Et Bah voilà La vidéo touche à sa fin Donc je vais pouvoir vous dire Du coup A bientôt Et du coup Prochaine vidéo Normalement ce sera Un book haul Du coup voilà Si vous aimez Voilà Si vous n'aimez pas Bah au pire Ça fera du chuchotement Ou au pire Il y aura d'autres vidéos plus tard C'est pas très grave Voilà Je vous remercie D'être resté jusqu'à la fin Et de m'avoir écouté Tout simplement Je vous souhaite de passer une bonne nuit Ou une bonne journée Selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo Comme d'habitude Et je vous fais de très gros bisous Boum 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 Sous-titrage Société Radio-Canada